La Cour pénale internationale réagit à la suite d'une interpellation de l'ONG ivoirienne, OIDH, sur les crimes perpétrés lors de la grave crise post-électorale de 2010-2011. En réponse à une lettre ouverte du président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, M. Éric Aimé-Sémien, à la juridiction pénale internationale, le procureur de la CPI, Karim Khan, a rappelé son engagement à la démarche concernant l'enquête. Sources APA News Togo, éducation 1 244 filles de la cinquième en seconde sont tombées en scène. Les statistiques relatives à l'abandon scolaire par les filles et le mariage précoce au Togo sont alarmantes. Selon une enquête réalisée entre septembre 2020 et mars 2021, un total de 1 244 cas de grossesses précoces et non désirées a été enregistré. Ces grossesses surviennent en majorité chez les filles de 15 à 17 ans, de la cinquième en seconde. En 2020, on note plus de 17 000 abandons scolaires face à l'ampleur de ces deux phénomènes. Un plaidoyer pour la promotion de l'accès des filles à une éducation de qualité et la fin des mariages d'enfants a été lancée jeudi à Lomé. Sources à Lomé.com Burkina Faso Accusé de violation de droit humain, Ouaga dément les allégations. Selon le gouvernement, le Haut Commissariat aux droits de l'homme lui a adressé une correspondance le vendredi 11 novembre sur des cas de violations commises dans plusieurs localités de la province du Soum. Le bureau du HCDH met en index l'armée burkinabé, notamment du 14e RIA basé à Djibo, qui aurait tiré sur des obus sur ces villages. Selon la correspondance en question citée par le gouvernement, le 9 novembre 2022, vers 14h, Le 14e Régiment interarmé de Djibo aurait tiré des obus sur les villages de Olde, Até, Mané et Dabéré-Pogouel, situé à environ 10 km du camp du régiment et de la ville de Djibo, dans la province du Soum, région du Sahel. Sources à Ouaga.com Gabon, Conseil de sécurité Quel bilan pour Libreville ? En octobre dernier, le Gabon a assuré la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comparé à la même période en 2021, le pays a fait mieux que le Kenya. La fin de la crise solitaire mondiale due à la pandémie de COVID-19 y est pour beaucoup. Comparé à celui du Kenya une année plus tôt, le passage du Gabon à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies a été plutôt appréciable. En un mois, 33 réunions formelles ont été organisées contre 23 à la même période en 2021. 15 consultations ont eu lieu contre 9 l'année d'avant et 9 communiqués de presse ont été rédigés contre 7 sous la présidence kenyane. Toutefois, au terme de sa présidence, le pays d'Ururu Kenyatta, président à l'époque, avait revendiqué l'obtention de 7 décisions contre 5 pour le Gabon en 2022. Sources à Libreville.com Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada